Et la pilote de l'Oné Acoustique, elle a été devant, elle a été passée par l'Alec Lameau. Oh, mais ça ne l'emblie comme elle a récupéré la Twigo. Bon, elle était un peu aidée, mais... Et elle amène Marine Lambeau. Ah, à mon avis, il doit y avoir un petit, un mâchant, là, non? Un mâchant lyonnais, comme on dit à Lyon. Oui, c'est très féminin, en plus, cette couleur. Ça va mâchant lyonnais, là, pour qu'il faut travailler. Alain Cusimalo, Tour Jocker, pour Mathieu Nour. Et le... Ah, j'ai vu, les pilotes de la catégorie Super 700 sont brûlants comme sur des charbons ardents. Je peux vous dire qu'avant midi, ça m'arrivait, hein, donc avant midi, c'est un apéritif de sport automobile exceptionnel. Ah, on va voir, plein de choses, hein. Ça sera champagne. Oui, ça sera champagne, c'est vrai qu'on voit l'exemple, hein, du journal Ouest France, aujourd'hui, avec l'édition du Dimanche-France France, avec des superbes articles de Joseph Trigaud. Il parle de Sable Feuille, il parle de Dorian Deslandes, il parle d'une journée magique qui nous attend, c'est vrai. Le soleil est là, vous êtes beaucoup autour du circuit, on va en prendre plein les yeux, et là, la quatrième manche, comme tu le dis, Jean-Jacques, en Super 700, ça va être quelque chose. Jean-Jacques, en Super 700, ça va être quelque chose, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jean-Jacques, en Super 700, ça va être quelque chose, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jean-Jacques, en France, le dormeur et Alain Cusimano l'emportent, le départ à donner l'arrivée, avec une belle deuxième place pour Olympe, devant Mathieu Unoux, et qui après retrouve... Cela nous donne Médanie de France